Regardez, lui aussi, oh, 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 je lui ai fait perdre son bras, je lui ai fait perdre son bras, regardez, il y a un bout de son bras et de sa tête, donc c'est vraiment... Et bien, salut à tous les amis, c'est Foodjumper, j'espère que vous allez bien m'écouter, comme d'habitude, ça va plutôt une quale ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un modpack que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire sur mesure, que j'ai nommé Realistic, donc réaliste, vous voyez tout ce que je veux dire, enfin voilà ! Donc, dans ce petit modpack que je vous ai conçu, il y a 4 mods, alors 4 mods, vous allez me dire, ouais, bon la vache, pourquoi Fufu, tu lui fais 4 mods d'un coup ? Alors c'est très simple, parce que, déjà, les mods sont très courts, sont très petits, et ils se combinent vraiment très bien. Alors, ces 4 mods vont nous ajouter, alors attention, du sang, oui, du sang, vous savez, donc du sang, hein, donc, ce côté réaliste. Il y aura également, donc, les amputations, vous savez, donc, où tu perds un bras, tu perds une jambe, etc., tu peux perdre également la tête, tu finis en morceaux, ou alors tu peux encore retrouver ton cadavre au sol pour ainsi fouiller les objets, hein, ça c'est quand même vraiment aussi un mod génial, parce qu'on a tous cette hantise dans Minecraft qui est que quand on meurt, en général, on meurt, nos items volent partout, donc avec un peu de chance, vous les avez tous pas perdus, ah, c'est déjà, vous allez assez vite pour pas perdre les items, parce qu'au bout d'un moment, vous savez que, je crois que c'est 3 minutes, si je dis pas de bêtises, vos objets disparaissent, mais avec ce mod, justement, nommé Lootable Bodys, hein, qui fait partie de ce mod pack, vous allez pouvoir récupérer vos objets sans problème, et également, vous verrez que vous pourrez plus les perdre dans le feu. Avant toute chose, Ted, bonjour, est-ce que tu vas bien ? Écoute, moi, ça va nickel, regarde, j'ai dormi à la belle étoile, et tu vois, aujourd'hui, ça va être violent, ça va être la violence, le mod pack réalistique, il est juste génial, j'ai fait en sorte de vous en faire un très très bien, un petit mod pack, hein, comme ça, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un, donc Ted, étant donné qu'on est déjà à la maison, je te donne ta carotte ici, voilà. Non, me regarde pas comme ça, Ted, c'est pas grave, voilà. Ah oui, t'as vu, j'en ai deux, c'est pour ça, bah regarde, hop, ah bah n'est-ce pas mal, le magnétique est activé, en fait, je viens de le récupérer. Alors, en premier lieu, les amis, donc, sachez que tout ce qui est le désembromant, euh, le désembromant, je sais pas si c'est dit comme ça, je crois que ça se dit, enfin bref, le fait de perdre des membres tels que les bras, les jambes, les têtes, etc., ça fonctionne sur les zombies, sur les cochons-zombies, sur les creepers, sur les squelettes, et sur les joueurs. Et oui, alors ça, c'est génial, parce qu'au moins, vos parties, que ce soit en solo, ou également sur les serveurs, surtout le PVP, hein, ce qui est pour ça, vous allez vraiment avoir une touche réaliste dans vos combats, et ça va vraiment être génial, surtout si vous filmez avec des cinématiques et tout ça, enfin, ça va vraiment être un truc de fou, et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc, je vais m'équiper, d'abord, en première chose, c'est quand même mieux de s'équiper. Alors, hop, je vais m'équiper en full jams, mais pour le moment, je vais, pour le désembromant, j'ai pas besoin d'être en, comment dire, en survival, ça va fonctionner quand même. Alors, on va commencer par le premier mode, hein, qui est bien sûr, euh, donc, mode, euh, euh, amputations, donc, amputations. Donc, l'amputation, donc, l'amputation, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, après, euh, en premier lieu, on va prendre, par exemple, un zombie, voilà, un petit zombie, et regardez, bon, là, lui, il brûle, hein, il brûle, on est d'accord. Mais si je le tape, regardez, là, voilà, ça, c'est le mode, euh, disembromant qui fait ça, voilà, donc, vous avez vu, et il y a également le mode realistic pain, qui permet d'ajouter le sang que vous voyez, là, ah, donc, quand même, plutôt bien fait. On va prendre un cochon zombie, parce que lui, au moins, on est sûr qu'il ne brûlera pas, regardez, non, mais c'est bon, ne t'approche pas trop vite, quand même. Regardez, donc, on va essayer, hop, voilà, il a perdu un bras, donc, ça, c'est un autre mode qui fait ça, c'est pas le même, et regardez, regardez, il saigne, il saigne, oui, il saigne, hein, donc, il ne perd pas de la vie, vous inquiétez pas, hein, donc, il va pas mourir, non plus, regardez, on va essayer de lui couper la tête, si on peut. Ah, voilà, non, il, et c'est dommage, il, il a pas perdu la tête, il est mort à voir, mais pour couper une tête, vous avez, normalement, deux manières de faire, soit, vous le prenez, vous sautez, quand vous sautez, que vous tapez, vous faites des critiques, hein, je sais pas si vous le savez, mais je vous l'apprends quand même. Regardez, comme ça, donc, voilà, normalement, je lui ai fait perdre sa tête, voilà, un morceau de sa tête, et regardez, du coup, au bout d'un moment, il va mourir, voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein, il perd son sang, c'est normal, regardez, je lui ai fait, je vais essayer de faire pareil sur le zombie, regardez, ah, bon, je l'ai eu avant, hein, il faudrait peut-être que, euh, voilà, allez, perd la tête, il veut pas perdre la tête, il veut pas perdre la tête, c'est pas possible, c'est pas possible, ah, ah, mais dis donc, on va y arriver, quand même, hein, on va y arriver, les mecs, attendez, si je peux mettre comme ça, ah, voilà, il a perdu la tête, et au bout d'un moment, donc là, c'est le vult qui va le tuer, mais quand vous le faire perdre la tête, au mob, regardez, on peut même bouger les morceaux, et tout, au bout d'un moment, s'il n'a plus de tête, il va mourir, naturellement, c'est-à-dire, avec le temps, il va mourir, c'est sûr, et vu qu'il se vide de son sang, c'est tout à fait normal. Alors ça, cette technique-là, ne fonctionne pas sur les joueurs, en serveur, hein, ce qui est logique, hein, sinon, ça serait du cheat, honnêtement, là, c'est uniquement du physique, euh, sur les serveurs, là, c'est autre chose, hein, sur les mobs, ça change vraiment tout, on va se mettre un peu la nuit, sans les shaders, comme ça, nos gentils petits mobs ne voleront plus, bon, lui, il va continuer à brûler, bon, voilà, on va le mettre dans l'eau, voilà, comme ça, donc là, on va le faire pour le squelette, regardez bien, voilà, on lui a retiré sa tête, on lui a retiré sa tête, et voilà, il meurt au bout d'un moment, et regardez, c'est vraiment bien fait, quand même, et ça, ce n'est pas les mêmes modes, hein, les deux, hein, le coup qui perd sa tête, tous ses bras, et celui où il finit en morceaux, ce n'est pas les mêmes modes, hein, ce n'est pas du tout les mêmes modes, et regardez, vous pouvez le regarder, du coup, je vais couper un bras, voilà, je l'avais coupé un bras, mais je vais le taper à ma nuit, comme ça, regardez, voilà, il a perdu un bras, il a perdu un bras, voilà, allez, vas-y, je te tape encore, voilà, je l'ai fait perdre la tête, donc, au bout d'un moment, vous l'aurez, comme ça, vous l'aurez, hop, voilà, c'est bon, il est mort, voilà, donc ces deux modes se combinent vraiment, vraiment très bien, ensuite, là, on va se remettre, par contre, le jour, on va se remettre le jour, et on va remettre les Shadows, ce sera quand même beaucoup plus joli, et là, je vais me mettre en Survivor, et on va voir le troisième mode, qui est le mode Realistic Pain, vous allez voir, Realistic Pain, vous allez voir, c'est juste énorme, honnêtement, c'est juste énorme, regardez, admettons que vous ayez un cocheau zombie qui arrive, et que là, forcément, si je l'attaque, regardez, il va m'attaquer, ce qui est logique, regardez, quand on vous attaque, ça marche sur les serveurs, vous voyez bien les traces de sang, déjà, d'une au sol, vous avez votre sang, oh, attendez, je vais enlever les nuages des Shadows, parce que je rends ça, voilà, vous avez du sang, regardez, voilà, vous avez du sang, donc vous avez des gouttes de sang, donc très pratique, si vous les suivez à la trace, quelqu'un qui saigne, eh oui, et regardez, mon écran est plein de sang, on le voit bien, la lumière, là, c'est vraiment impressionnant, enfin, c'est quand même, quand même très, très réaliste, d'ailleurs, hop, voilà, je t'ai retiré de ta tête, tu vas mourir au bout d'un moment, de toute manière, voilà, et vous avez également, j'ai oublié de préciser, l'arc, qui joue beaucoup, l'arc, qui est vraiment, hop, super utile, regardez, vous prenez l'arc, vous visez sa tête, et au bout d'un moment, vous pouvez peut-être lui faire tomber la tête, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, voilà, bon, ben là, je l'ai fait tomber en morceaux, le pauvre, je l'ai mis en morceaux, attendez, je vais essayer de viser son bras, le bras, ah, c'est pas possible, il lâche pas prise, ah, c'est dommage, c'est dommage, ils sont trop résistants, en fait, ces petits peu chos zombies, enfin, ils sont pas assez résistants, justement, oh, oh, bon, au bout d'un moment, normalement, vous pouvez avoir son bras, bon, là, éventuellement, ça marche pas, mais par contre, le squelette, là-bas, est-ce que je peux avoir le squelette, s'il vous plaît ? Ah, bah, oui, et regardez, voilà, aussi, une autre facette du mode, c'est que, bien sûr, regardez, les morceaux volent, enfin, volent, flottent, pardon, le cadavre flotte, voilà, bon, ça disparaît au bout d'un moment, comme le sang, d'ailleurs, mais vous pouvez, bien sûr, je vous le confirme, démembrer, bon, là, j'ai vraiment pas de chance, j'arrive pas du tout à démembrer un mob, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que ça fait, ah, peut-être que, non, j'ai rien à faire, je n'y arrive pas, bon, je n'y arrive pas, bon, dans tous les cas, ça fonctionne, donc, voilà, donc, on avait aussi, également, avec la TNT et les explosions de creepers, auparavant, avec Réalistick Payne, celui qui vous ajoute le sang, vous savez, sur le visage, au sol, on avait également des espèces de traces de poudre sur le visage, quand il y avait une explosion qui était à côté de nous, qui explosait à côté de nous, ou même sur nous, mais apparemment, ça ne fonctionne plus, regardez, j'ai fait plusieurs CC, donc, même en étant créatif de nous, ça ne va pas du tout marcher, mais en survival, je vais essayer en survival, attention, 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 voilà, donc, on en a plus, mais par contre, on a toujours les traces de sang aussi, regardez, en bas à gauche, j'en ai un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ne marche pas tout le temps, tout le temps, c'est ça qui est un petit peu dommage, quand même, mine de rien, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même plutôt sympa, quand même, au niveau de ce petit mod. Ensuite, pour le dernier mod, qui est Lootable Bodies, regardez tout le stuff que j'ai sur moi, honnêtement, ça fait beaucoup de diamants, ça fait beaucoup de choses, et ça serait bien évidemment dommage de perdre tout ça, et bien admettons, ça puisse arriver, que vous fassiez battre par un zombie, par un creeper, ou même de la lave, et bien regardez ce qu'il se passe si jamais je meurs, attention, attention, la chute est fatale, là, Ah, voilà, je suis mort d'une terrible chute, et bien regardez, il y a mon cadavre, oh, impressionnant, voilà, il y a mon cadavre, donc corpse, et si vous mettez un clic droit dessus, vous pouvez récupérer, regardez, tous les items que vous aviez sur vous, ah voilà, donc c'est quand même plutôt sympa, et si jamais vous mettez de la lave sur ce cadavre, il ne brûlera pas, donc même si vous mourrez dans la lave, vous pouvez toujours récupérer vos items, et ça c'est juste génial, et regardez, on va enterrer, on va enterrer le premier Furious, ta 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 regardez ça, c'est pas facile d'enterrer, attendez, voilà, c'est bon, voilà, le pauvre petit Furious, on va l'enterrer, tant pis pour le stuff, voilà, on va l'enterrer avec ses biens, comme il l'avait demandé, voilà, c'est dead, c'est vraiment n'importe quoi, j'ai envie de l'enterrer un peu plus profond, regardez, ah, voilà, c'est bon, vous pouvez le taper, bien sûr, mais ça ne changera rien, regardez, c'est, regardez, c'est juste pour le déplacer, voilà, c'est bon, au revoir monsieur Furious, voilà, ah ah ah, dead, j'ai mis des petites fleurs et tout, donc c'est quand même plutôt pas mal, franchement, et on va tester ça de suite sur le serveur, donc bien sûr, sur le serveur, lootable bodies, donc ça, ce qui vous permet de récupérer votre stuff, enfin votre cadavre, n'existera pas, il ne sera pas présent, sinon ça serait du cheat, mais en revanche, vous aurez realistic pain, donc le sang, amputation, ce qui permet d'avoir des pertes de bras, de tête, etc., mais ça ne tuera pas les joueurs, la perte de tête, je vous rappelle, et également, 10 men, 10, 10 men burnent, il est vraiment dur à dire ce mot, qui vous permet à la fin d'exploser en morceaux, voilà, donc on va tester ça tout de suite, je vous dis à tout de suite, les gens, ok, donc, alors, on se retrouve pour un petit survival, juste pour vous faire une démonstration, à voir ce que ça peut donner exactement le truc, quoi, donc on voit bien qu'il y a des saignements, regardez, je viens de lui faire pètre sa tête, à ce petit joueur, oh, oh la vache, il est fort, il est très fort, je dirais même qu'il est très très fort, on va essayer de fuir, donc vous avez vu, regardez, il n'a plus de tête, il n'a plus de tête, c'est juste énorme, honnêtement, c'est juste énorme, on va en profiter, regardez, on va profiter qu'il est en train de se battre, pour en tuer un, comme un lâche, voilà, donc par contre, si vous en tuez un, forcément, regardez, comme vous avez pu le voir, on ne récupère, on n'a pas du tout son cadavre qui explose, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je l'ai tué quand même assez vite, je l'ai terminé un petit peu comme un lâche, mais bon, c'est juste pour faire une démonstration en même temps, mais, par contre, étant donné que je lui ai fait les crites, et regardez, il y a du sang au sol, étant donné que je lui ai fait les crites, il a perdu sa tête, donc bien sûr, ça ne fait pas comme les mobs, c'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, il ne va pas mourir, au moment, pas du tout, et lui, regardez, lui, il va me tuer, c'est sûr, et regardez, lui aussi, oh, 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 je lui ai fait perdre son bras, je lui ai fait perdre son bras, regardez, il y a un bout de son bras et de sa tête, donc c'est vraiment, vraiment très bien fait, honnêtement, vraiment très bien fait, le fait qu'il puisse perdre, bah, regardez son bras, ah, il est en plus, il avait encore son armure, hein, qui était sur lui, bien sûr, l'armure n'est pas parti, c'est pas comme s'il a perdu un bout de son armure, c'est vraiment réaliste, il a perdu le bras qui était sur l'armure, et bien sûr, il ne perdra jamais le bras où il possède normalement son épée, normalement jamais, j'ai oublié de préciser également que ce mode, en plus, il est disponible, bon, lui, par contre, je ne vais pas du tout l'affronter, qui est disponible en AC10, comme en 1.8, voilà, bon, là, je pense que je vais mourir, comme ça, vous verrez que, regardez, il y a un petit peu de sang, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne peux plus courir, c'est bizarre, c'est très bizarre, d'ailleurs, voilà, bon, il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu à l'arc, d'ailleurs, il vient de jouer, mais au moins, je vous aurais fait une petite démonstration, j'ai fait exprès d'aller sur un serveur, comme ça, histoire que je ne vous dise pas, ouais, non, mais sérieux, c'est des bêtises, alors après, voilà, ça peut vraiment être pas mal, vraiment être pas mal, ça peut vraiment faire des combats très réalistes, attention, il va y avoir un combat fatal entre une demoiselle et un homme, barbu, il y a un deux, regardez, regardez, est-ce qu'il va à un démembrement ou pas ? Oh, même pas, même pas, franchement, il n'y en a même pas eu, ah, c'est dommage, ah, c'est dommage, oh là là, il n'y en a même pas eu, ça a été tellement vite, enfin, voilà, donc ça, c'était pour le petit modpack, c'est tout pour ce petit modpack, excusez-moi, que je vous ai fait, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, les amis, parce que j'ai vraiment concocté ce modpack comme un petit sadique, voilà, donc il y a bien 4 mods, et il vous faudra aussi également I-Chuntil, donc I-Chuntil qui est bien sûr le mod obligatoire qui vous permet de fonctionner justement tous ces mods, et vous inquiétez pas, tout sera dans la description de la 1.7.10 à la 1.8, voilà les amis, c'est tout pour ce petit modpack, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de la partager, ça me ferait extrêmement plaisir, nous avons passé le cap des 350 000 abonnés, et je vous en remercie infiniment les amis, je vous en remercie, je vous kiffe, c'était Feu de Japan, je vous dis à la prochaine, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz